Yes, salut tout le monde, on est rendu en février 2021, ça fait plus qu'un an que j'ai pas fait de capsule vidéo. Si tu pensais que j'étais mort, ben non, je suis drôle. Je suis content d'être là pour vrai, on refait une saison 2, je refais, comme si on était 12 sur cette équipe-là, pas mal tout seul dans la chambre à mon gars. Version 2.0 de mon podcast, qui va s'appeler la même chose, qui va être un petit peu différent parce que j'ai plus de cheveux, j'ai un nouveau décor, ben je vais changer de maison, et je vais faire un peu plus de montage. Fait que si t'écoutes juste la version audio, tu vas voir que des fois j'ai l'air paquet de nerfs, c'est juste qu'il y a plus de coupure un peu, les podcasts vont être plus rapides, plus condensés, plus compressés, et ben vidéo, je pense que ça va être juste plus dynamique. J'ai vécu la même dernière année de mardi que toi, 2020, fait que je t'apprends rien là-dedans, on a tous un peu vécu des hauts et des bas. C'est ce que je vais te parler dans le prochain mois, j'ai pas le temps de tout te raconter dans cet épisode-là, on va partir avec quelque chose d'un peu plus intense tantôt, mais sinon, je vais te raconter que mon père est mort, que mon fils est né, que je suis pas capable de faire mon deuil, que je suis en crise après ma belle-mère, qu'on a cherché un appartement qu'on n'a pas trouvé, qu'on a acheté une maison qu'on a rénovée, que je te supporte de faire une dépression, que j'ai pas de motivation, que j'haïs les shows virtuels, les réseaux sociaux me font chier, je suis en réorientation de carrière, mais j'ai un nouveau commanditeur de linge. Let's go! Quand le 12-13 mars, la COVID arrivait, l'Ontario commençait à fermer les écoles, tout ça, moi, j'étais au casino du Mont-Tremblant, je devais animer une soirée d'humour-là, qui était déjà reportée, parce que deux semaines avant, il y avait une tempête, puis ils ont annulé le show, puis moi, j'étais rendu à mi-chemin, et l'autre semaine après, bien, ils ont reporté ce spectacle-là, puis finalement, le show était annulé, le show n'a jamais eu lieu, mais le casino est resté ouvert, fait qu'on est allé au casino, jouer avec nos mains salles sur toutes les machines, puis on aurait pu pogner de quoi, mais finalement, on a été corrects, on a juste perdu de l'argent, OK? On est revenus à la maison, et le lendemain, les écoles fermaient, j'étais allé chercher ma fille, et moi et ma blonde, on s'est dit, sais-tu quoi? Je ne prends jamais énormément de vacances, je fais beaucoup de spectacles, je ne prends jamais de temps pour moi, on va passer du temps en famille, et au début, on se trouvait des activités, on se trouvait des trucs à réparer, du ménage à faire, j'ai gossé un peu sur ma moto, j'ai fabriqué une table à langer pour mon enfant qui est à la naître dans les prochaines semaines, puis j'ai fait des lives Instagram, puis ça m'a tapé ces naïs, j'ai fait ça pendant une semaine, je voulais en faire un ou deux, j'en ai fait cinq de suite, ou six, je ne sais pas trop, et on dirait que ça m'a donné un écœur en titre des médias sociaux, des réseaux sociaux, je me suis dit, je veux-tu vraiment juste être en ligne tout le temps? Moi, j'aime les gens, j'aime le contact humain, j'haïs les gens pour certaines choses, puis là, tu vas voir qu'il y a des trucs que finalement, j'haïssais, tu sais, quand tu allais dans les bars, puis que tu croisais du monde, puis que tu donnais des petits coups d'épaule, tu étais trop compacté, puis que tu ne passais pas entre deux personnes parce que tu faisais aller aux toilettes, je chier, là, puis que les gros gars, je suis épée, te laissait pas passer, ça me faisait chier. Maintenant, j'ai envie de vivre ce moment-là, j'ai envie d'être collé dans de la soie de quelqu'un que je ne connais pas, j'ai envie de faire un show sur scène, puis d'entendre du monde jaser, puis me fâcher un peu après eux autres parce qu'ils n'ont pas de respect. Je veux vivre ce moment-là, tu comprends-tu? Et le 27 mars, j'ai reçu un appel de l'hôpital et de la femme à mon père pour me dire que mon père était mort, OK? On savait qu'il allait mourir, il n'est pas mort du jour au lendemain, il avait le cancer. Dans la dernière année, on a su qu'il y avait le cancer du poumon, puis là, ça a monté, puis il y a eu des trucs à la tête, puis en bref, il est mort, tu comprends, là? Je l'avais vu deux, trois jours avant aussi, il n'était plus tout là, il était ses médicaments. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire à l'hôpital quand quelqu'un est décédé, là, tu sais, c'est ça qu'on a fait. Et le lendemain, je suis revenu, j'ai passé le 27 mars, le 27 au 28 dans la nuit avec mon père, et je reviens à la maison, puis ma blonde me dit, j'ai des contractions, je pense que je vais accoucher aujourd'hui. Fait que moi, je reviens de l'hôpital, mon père est mort, je braille, je ne suis pas là mentalement, j'essaye de commencer le processus du deuil, puis ma blonde va accoucher. Fait qu'il faut que je sois là physiquement, mentalement, pour la supporter, mais je ne suis pas là mentalement, tu comprends-tu? Je ne suis pas capable, je suis assis sur le divan, je me souviens qu'elle a la décontraction, puis elle a le mal, elle n'a jamais vécu ça de sa vie, c'est son premier enfant, elle souffre, puis moi, je fixe la télé qui est fermée. La télé est noire, terminée, fermée, je fixe la télé. Je ne suis pas capable de me concentrer sur les deux affaires, tu sais. Je ne suis pas capable de me concentrer sur plein de trucs, parce que si tu écoutais mes anciens épisodes de podcast, à un moment donné, j'en parlais de mon père, à quel point il n'était jamais là, il était dans l'armée, il était tout le temps parti, je n'ai pas eu une relation super proche, puis je n'ai pas eu énormément de proximité avec lui, mais j'ai quand même de la peine, parce que dans les deux dernières années, il est au Québec, puis on s'est revus, tu sais. Et là, j'ai un enfant qui va naître, puis j'ai une blonde qui a besoin, je la supporte, tu sais. Mon cerveau était splitté en deux, incapable de gérer les deux situations, tu sais. Même là, on en avait mal, mais elle fait une pitié, là. J'étais sûr qu'elle allait fendre en deux, maintenant, elle criait, genre, sur le coup, ce n'est pas drôle, mais là, c'est drôle, je veux dire, elle avait des contractions, puis elle avait les bras qui toussaient, puis les jambes qui shakaient, maintenant, elle avait l'air d'un T-Rex, bref. Mais c'était spécial comme moment, puis ça a pris, elle a eu 24 ou 25 heures de contractions, OK? Et si tu as eu des enfants, c'est tes parents, tu sais que tu ne peux pas aller à l'hôpital dès que tu as des contractions, il faut attendre quand même d'être aux deux minutes, je pense, deux ou quatre minutes, je ne me souviens plus trop. Mais on appelait à l'hôpital, puis il disait, non, vous ne venez pas être aux huit minutes, être aux dix minutes, mais elle a été comme ça pendant 24 heures, OK? Ça fait qu'elle n'avait pas de fun, elle souffrait. Maintenant, j'ai menti, là, après, j'étais écoeuré de la voir pleurer, puis de la voir mal, ça fait qu'on a appelé, puis on a dit, on va être aux deux minutes, puis on s'est rendu. Puis une fois qu'elle a poussé, bien, elle a accouché quand même rapidement, on a eu un petit bébé. Pendant la COVID, ça fait que pas de visite, fuck-or, rien. On est resté là deux jours, on est partis. Je te parle des détails de début, là, de genre, c'était chiant, il ne dort toujours pas. Mon fils a dix mois et il a fait deux ou trois nuits de sommeil complète depuis. Ça fait que ça arrive souvent qu'on n'a pas de patience, qu'on est fatigué, qu'on a envie de se tirer une balle, mais regarde, c'est parti de la vie. Et mon père est mort, mon fils est né, la vie a continué ses affaires. Pendant la COVID, on ne pouvait pas avoir de funérailles, vraiment. Il y a un bout, on ne pouvait pas se réunir, rien de ça. Puis les funérailles, ce qu'il disait, c'était, on va être dix. Puis on ne savait pas si on allait pouvoir être dix ou combien, tout ça. Mon père voulait se faire enterrer en Grèce parce que sa femme est grecque aussi. Ça fait que c'était super compliqué. Finalement, on a réussi à aller faire les funérailles en zoom. C'était cool, on était dix. Et les gens du reste de la famille qui ne pouvaient pas être là, bien, il y avait, en zoom, il voyait les funérailles comme un son de marde puis du monde braille. Ça fait que c'était pathétique, mais regarde, c'était ça. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que mon deuil a été scrappé. Je pense qu'à ce jour-là, le 27 mars 2020, mon père est mort. On est rendu le 8 février au moment où je tourne la vidéo, 2021. Je ne pense pas que j'ai encore fait mon deuil. Je pense que mon deuil a été scrappé, pas par mon fils, mais par ma belle-mère, par la femme à mon père. Ils ont été ensemble depuis que j'ai 16 ans. J'étais allé dans le mariage, j'avais 16 ans, je suis rendu à 35 ans. Je vais avoir 36 au mois de mai. Et on fait les funérailles. Un couple de mois après, il n'y avait rien de réouvert encore. À un moment donné, dans l'été, j'appelle la femme à ma blonde. Je suis comme, hey, papa, il a dû se faire un testament. J'appelle la femme à ma blonde, la femme à mon père, excusez. Je dis, papa, il a dû se faire un testament. On est quatre enfants. J'ai 35, j'ai deux sœurs de 33 puis un frère de 30. Je veux dire, on est-tu mentionné, il y a-tu quelque chose, OK? Elle fait, ah oui, il y a un testament, je vais te l'envoyer. Elle m'envoie le testament et on n'est pas dessus. On n'est pas mentionné nulle part comme si on n'existait pas, OK? Et tu vas comprendre où je vais en venir. Ce n'est même pas une affaire d'argent, là. Quand tu as des enfants, si tu leur laisses une paire de shoes ou des boîtes de photos souvenirs, tu dois le mentionner dans un testament, OK? Et nulle part, on n'est mentionné, OK? Et ça m'a mis en crise. Et tu vas comprendre où je vais en venir avec ça. Puis c'est pour ça que mon deuil a été scrappé. C'est que je n'ai pas été capable de faire, ah, je l'aime, mon père, puis c'est ça, puis c'est ça. Elle a juste tout pété, on dirait. Évidemment, elle reçoit tout, OK? Quand tu lis le testament, c'est un peu ça qui est choquant. Elle reçoit tout. Si elle meurt, ça va à sa mère. Si elle meurt, ça va à son frère. La maison qu'il avait ensemble, c'est son cousin qui est agent d'immeuble qui doit absolument vendre la maison. Ça ne peut pas être personne d'autre. Tout va à elle, à sa mère ou à son frère. Si les trois décèdent, ça va à son arrière petite cousine et petit cousin qui habite en Allemagne. Ça, c'est choquant, tabarnak, OK? Parce qu'on ne les a jamais vus. On n'a aucune idée c'est qui ces gens-là. Je n'ai jamais presque vu sa famille. Ils n'ont jamais été là. Ils sont retournés en Grèce pendant des années. J'ai juste vu sa femme et sa mère un petit peu. Et on est quatre enfants. Pourquoi ça me choque, et c'est là que tu vas comprendre un peu où je vais en venir, c'est que mon père, à l'été 2019, il était allé faire faire son testament. Parce que moi, je suis revenu chez eux. Mes soeurs étaient déjà là, mon frère était là. Ils parlaient de ça. Mon père a raconté, « Regarde, le testament est fait. No stress. Vous n'aurez pas de troubles avec moi. La paperasse va être réglée. C'est fait. C'est sur papier. Ne stressez pas avec ça. On parle juste du temps ensemble dans ma dernière année, probablement de vie. » Été 2019. Tu comprends? Moi, le testament que j'ai reçu, il datait de mars 2020. Mon père est mort le 27 mars 2020. Son testament était fait au mois de août 2019. Pour quelle crise de raison? Il en aurait refait un deux semaines avant. Quand je te l'apprends, mais mon père était mentalement pas apte à refaire un testament. Il avait des pertes de mémoire. Il avait des blackouts. Il tombait sans connaissance. Il déboulait les marches. Des fois, il se ramassait en bas. Puis, c'est sa femme qui le ramassait. Puis, il perdait deux, trois heures dans sa journée du fil d'où il était. Crisement, elle n'est pas sûre que ce n'est pas lui qui a fait, « Tu sais-tu quoi? On va aller refaire un testament puis j'enlève mes enfants. » Crisement sûr que ce n'est pas ça qui est arrivé. Et c'est ça qui est choquant. Ma belle-mère, sa femme, a dit à mes soeurs, « Vous n'avez jamais été là pour votre père. » C'est sûr que vous n'avez rien. Et ça, man, ça me met en crisse pour toutes sortes de raisons. Si tu as écouté les podcasts d'avant, tu vas comprendre, mais mon père, il était dans l'armée. C'est un militaire. À chaque année, il partait six mois, un an en mission de paix quand on était plus jeunes. Puis, quand il s'est remarié, il était en Chine, il était au Bangladesh, il était en Belgique, il était au Mexique. Des shots de deux, trois ans. Je ne l'ai jamais vu vraiment, mon père. Puis, il m'appelait une ou deux fois par année sur deux ans. Puis, il ne revenait pas en vacances nous voir au Québec. Et elle, tout le temps, elle disait, « Vous n'êtes pas occupé de votre père. » Et c'est choquant, man, parce que si tu as des enfants, c'est ta job à toi de t'en occuper. Moi, je peux être là puis t'aider. Puis, je me souviens d'avoir plein de fois à appeler mon père, de ne pas avoir une nouvelle ou de me faire rappeler trois semaines plus tard. Puis, il n'y a rien à me dire. Puis, la discussion dure deux minutes 37 quand ça fait fucking un an qu'on ne s'est pas parlé. Mais quand tu as des enfants, c'est ta job. Si moi, je décide pour X raisons de partir en voyage un an, je vais appeler mon fils, je vais appeler ma fille à tous les jours, à toutes les semaines, prendre des nouvelles. C'est moi le parent, c'est moi l'adulte. C'est à moi de faire ça. Tu n'es peut-être pas d'accord avec ça, mais ça, c'est mon opinion à moi là-dessus. OK, mon père n'a jamais été là. Il ne nous a pas vraiment élevés. C'est ma mère qui a tout fait. Puis, elle ose nous dire vous n'aurez rien, vous n'avez pas été là pour votre père. J'étais comme des coulisses. Vous, vous avez quitté le pays pendant des années. Et tu sais que des fois, tu écoutes un film, puis tu vois la belle-mère qui n'est pas fine, qui est méchante avec les enfants, mais elle est fine devant le père. Puis, finalement, elle crosse tout le monde puis elle prend l'argent. Man, c'est vrai ça qui est arrivé. J'ai parlé à la notaire qui a fait le testament. Elle a dit, « Je sais ce que vous vivez. Je comprends votre situation. » Elle a dit, « Moi, je n'ai pas le droit de rien dire à cause du secret professionnel. J'ai demandé à votre père s'il y avait des enfants. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est dit. » Elle a dit, « Je comprends vraiment ce que vous vivez. » Puis, oui, sa femme était là. Le témoin, c'est la meilleure amie de sa femme. Tu vois-tu à quel point c'est louche tout ça? Et j'aurais pu aller voir un avocat puis poursuivre tout ça. Puis, en même temps, je me suis dit, « Asti, je veux-tu vivre ce moment-là? » Je ne sais pas ce que je sais. Je suis quand même rancunier dans la vie sur des petits trucs. Puis, à un moment donné, j'oublie, puis ça va, puis je passe à autre chose. Mais ça, je l'ai sur le cœur. Ça, cette madame-là, la femme à mon pas, je la déteste. Aucune idée à quel point je ne pensais jamais avoir à dire ça, mais j'y souhaite du mal. Puis, je sais que si tu es croyant, si tu es chrétien, si tu es croyant pour n'importe quelle région, tu vas dire, « Non, pardonne, passe à autre chose. Mon gars, je la gagnerais. » Je ne la gagnerais pas, puis qu'elle crache dans l'avion. Tu comprends-tu? C'est la manipulation, man, de refaire faire un testament à ton mari deux semaines avant qu'il meure quand mentalement, il n'est plus là, quand il oubliait qu'il avait mangé, quand il oubliait qu'il y avait blackout en bas des marches. C'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse. Et c'est pour cette raison-là que mon deuil est scrappé. C'est super dur de déjà faire la transition d'une mort puis d'une naissance en moins de 24 heures. En plus, tu me sors un esti de niaiserie de même. Juste toute cette manipulation pour ça puis on n'y a plus jamais reparlé. C'est dégueulasse, man. Ça fait que c'est weird comme premier podcast, mais je vais te parler plein d'autres choses dans les autres, mais ça, ça fait longtemps que je l'ai sur le cœur puis j'en ai parlé à des amis puis ils m'ont dit, man, moi, là, moi, j'irais cogner chez eux puis je n'ai pas envie d'aller jusque-là puis je n'ai pas envie d'appeler un avocat puis d'engager les poursuites puis tout ça puis d'avoir accès à l'autre testament. Je n'ai parlé à mon notaire quand on a acheté la maison, mais je n'ai pas envie de gérer ça. Je n'ai pas envie. Ça vaut-tu tant que ça la peine? Je ne pense pas que mon père non plus nous a tous légués à la base dans son testament, malgré que peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait, fuck, moi, je n'ai rien eu, ils ont tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, j'ai refait mon testament. Elle va te le dire, moi et ma blonde, on a vécu ce moment ensemble puis elle a fait, sais-tu quoi, on va s'en faire un clair puis qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que ta fille a, qu'est-ce que le petit a, qu'est-ce que ta mère a, qu'est-ce que tes soeurs et tes frères ont. Fait que gérez vos affaires comme du monde. Faites vos testaments. Si tu as des enfants, si tu es en couple, si tu es une maison, fais-les clairement, fais-les efficacement puis mets ça fermement parce que s'il y en a du monde qui ne sont pas heureux dans ta famille et qui vont se faire avoir, les gens manipulateurs, il y en a partout. C'est fucking dégueulasse. C'est comme ça que le podcast finit. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Mini parenthèse avant de closer pour cet épisode-là. Mon commanditeur, Sarmand, qui m'a fourni des vêtements, je vais laisser dans la description du vidéo il y a un code promo. Fait que je vais laisser le site web sarmandfashion.com mais si tu écris le code promo Mike Beaudoin, tu as 30% de rabais sur tout. Il y a déjà des rabais mais tu as 30% de rabais sur les vêtements que tu achètes. C'est des polos, le tissu est doux. Lui, il est lavé. Il est resté cool. La petite coupe ronde, il est vraiment nice. C'est des vêtements casual, sport quand même. Super confo. Je vais porter des vêtements différents à chaque capsule. Tu vas voir un peu le gear de Sarmand Fashion. Fait que merci d'avoir été là. On se voit bientôt au prochain épisode. Partage, man. Si tu es abonné, merci. Sinon, dis « J'aime ça, moi, ce qu'il fait. » Si tu apprécies ce que je fais comme travail, partage-le. C'est toujours agréable. Et on se reparle de d'autres choses la semaine prochaine. Ciao, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada